Monsieur de Soussel, bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de la professionnalisation du corps de commissaire ? Le corps de commissaire en France sont des bénévoles. La professionnalisation, je n'y suis pas favorable. Actuellement, nous avons un corps de bénévoles sur l'ensemble de nos hippodromes, que ce soit les plus de 230 hippodromes en France. C'est déjà difficile de trouver des gens qui s'impliquent et qui viennent juger des courses. Actuellement, il y a beaucoup de bénévoles qui font de nombreux hippodromes. Du coup, ils officient dans nombreuses courses. Et donc, pour être un bon commissaire, il faut pratiquer régulièrement. Et je pense qu'il faut garder ce côté bénévolat des commissaires. Par contre, rien n'empêche d'avoir éventuellement ce qu'on appelle et ce qu'on est en train de mettre en place, les directeurs de réunion, qui sont là des professionnels qui ne font que ça et qui donnent un appui technique au commissaire bénévole. Au niveau du meeting d'hiver, on a le retour de la vedette Reddy Cash qui va essayer de se qualifier pour le prix d'Amérique. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Pour le trop, c'est une nouvelle qui est une excellente nouvelle de revoir ce champion comme on a envie de le revoir. Je veux dire, vous avez, en 2015, on aura deux grands événements d'affilié IP, c'est-à-dire le retour de Reddy Cash et l'essai de Treve pour son troisième arc de triomphe. Je veux dire, ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et j'espère qu'il arrivera à se qualifier. Il y a ces fameux 31 000 euros à gagner avant cette qualification. On l'experte tous. Au niveau du GNT, en 2015, on voit que les enjeux sont un petit peu impactés en ce moment. Est-ce qu'il y a des mesures de refonte dans le calendrier ? Oui, alors, les enjeux sont impactés en général. Je veux dire, ce n'est pas propre au GNT. Mais le GNT a perdu très nettement par rapport à ce qu'il était il y a quelques années, où c'était un événement bien supérieur à un quintet ordinaire. Maintenant, c'est un petit peu supérieur, mais c'est plus que ça a été. Donc, il faut redonner du dynamisme à cette épreuve, à ces épreuves et à ce challenge. Donc, Le Trot a souhaité réfléchir avec les présidents fondateurs pour essayer de redonner ce dynamisme. Et dans quelques jours, nous aurons quelques annonces à faire qui seront, je l'espère, une première étape. Parce qu'il faudra aller un peu plus loin pour que ce circuit reprenne ses lettres de noblesse. Très bien, merci beaucoup. Merci en tout cas à vous. Merci.